Le nœud Winsor Le nœud Winsor se caractérise par un triangle symétrique, comme le demi-Winsor, mais le nœud est plus épais. Pour débuter la réalisation, relevez votre col, boutonnez-le, positionnez la cravate, la couture contre le col. Le nœud Winsor consomme davantage de tissu que le nœud simple et que le demi-Winsor. Le petit pan va donc se trouver nettement plus haut que les deux nœuds précédents. Pour débuter, le grand pan passe par-dessus le petit pan et s'enroule autour de lui pour former une première boucle. Ensuite, il va passer sous le nœud en formation, puis à nouveau s'enrouler autour de lui-même pour former une seconde boucle. La présence de ces deux boucles est l'élément qui va contribuer à la symétrie du nœud et qui constitue la différence par rapport au nœud simple. Rappelez-vous, le demi-Winsor n'avait qu'une simple boucle. Ensuite, le grand pan passe par-dessus le nœud en formation, puis vient, comme pour les nœuds précédents, se positionner entre votre col et le nœud en formation. Rabattez ensuite le grand pan dans la dernière boucle du nœud et ajustez votre cravate pour qu'elle soit à la bonne longueur. Rappelez-vous, une cravate est à la bonne longueur quand l'extrémité du grand pan atteint la boucle de votre ceinture, les fleurs simplement, la cravate n'est ni trop courte ni trop longue. A nouveau, deux mains, pour ajuster le nœud, l'une des mains tient le petit pan, l'autre des mains tient le nœud, chacune exerce une pression dans un sens opposé. Ensuite, pour conclure, l'une des mains vient serrer le nœud, l'autre va tirer sur le grand pan. La cravate est maintenant à la bonne longueur, il suffit de rabattre le col. Vous pouvez ajuster le nœud de cravate si vous le souhaitez, insérer éventuellement le petit pan dans l'attache du grand pan, réajuster votre chemise. Félicitations !